Frères et sœurs, c'est aujourd'hui une nouvelle rentrée dans notre église locale, la rentrée du scoutisme. Les louveteaux de nos deux meutes, les éclaireuses, les éclaireurs, les routiers, les éclaireuses aînés se retrouvent pour une activité de groupe local. Et c'est plus particulièrement, à vrai dire, le folklore de la meute, le folklore du livre de la jungle, qui m'a inspiré le choix de ce texte biblique que nous trouvons dans le livre du prophète Malachie. Un prophète qui porte bien mal son nom, à vrai dire. Je vous laisse le soin d'interpréter la raison pour laquelle c'est ce texte que j'ai retenu. Vous essayerez de trouver vous-même le lien qu'il peut y avoir entre ce texte et le folklore de la jungle. C'est au chapitre 3 du livre de Malachie. Je vous lirai les versets 13 à 24. Et pour que vous ne soyez pas inquiets, sachez que certaines éditions de la Bible seconde scindent cette fin de chapitre en deux. Et donc, des fois, ça mord sur un chapitre 4 qui ne figure pas dans le texte masorétique. D'ailleurs, dans le texte masorétique, primitivement, il n'y avait ni chapitre ni verset. Donc, chapitre 3, verset 13 et suivant. Vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous avez dit « En quoi avons-nous parlé contre toi ? » Vous avez dit « C'est en vain que l'on sert Dieu. » Qu'avons-nous gagné à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? « Maintenant, nous estimons heureux les orgueilleux. » Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. « Et ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Et je les épargnerai comme un homme épargne le fils qui le sert. » Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour, il vient, ardent comme une fournaise. Tous les orgueilleux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. Vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auxquelles j'ai donné en Horeb pour tout Israël, des prescriptions et des ordonnances. Voici. Moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdits. Seigneur, ta parole et la vérité, alors, de grâce, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Avec ce cantique 183, dans le recueil bleu, louanges et prières, nous pouvons chanter Dieu pour l'implorer de se révéler à nous et de nous faire entendre une parole qui vienne de lui. Cantique 183, les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 passé ? Aurait-il été rejeté du groupe ? Et bien quel étonnement avrait dire de constater, en tous les cas pour mon expérience, que jamais, jamais une voix n'aura manqué à ces petits d'hommes qui arrivaient à la meute. Quel étonnement de constater que jamais un nouveau n'ait manqué d'un vieux loup qui prenne la parole pour dire que celui-ci avait partagé un bout de gâteau avec lui, qu'ils avaient échangé un rire, qu'ils l'avaient aidé à monter la tente, qu'ils s'étaient raconté ce qu'ils aimaient faire pendant la récréation, qu'ils avaient donné un coup de main pour préparer le dîner. Et même des fois, il faut bien le dire, certains vieux loups mentaient un peu. Car évidemment, les jeunes n'avaient pas leur place au mérite. Ce n'est pas parce qu'ils avaient accompli quelque action magnifique qu'ils devenaient pâte tendre. Mais c'était bien par grâce au seul. Alors parfois, évidemment, la personnalité de tel ou tel nouveau suscitait l'enthousiasme. Mais même les plus chétifs, ceux qui étaient sans apparence, cela trouvait leur place. Quel étonnement donc qu'ils ne se auraient jamais trouvé de nouveau qui ne puisse devenir pâte tendre, faire partie du peuple libre, parce qu'aucun ancien n'aurait trouvé quelques merveilles à dire à son sujet. Au fond, les vieux loups étaient animés de ce que j'ose appeler la foi, ce regard qui va au-delà des apparences précisément, qui savent qu'il y a quelque chose à découvrir dans ce jeune qui n'a pas encore fait ses preuves, mais qui est tout à fait prometteur. Eh bien, pour ne pas y aller par quatre chemins, je me dis qu'en Église, nous ne devrions pas vivre autrement que dans une meute. Nous ne devrions pas nous réunir autrement qu'en racontant les merveilles que nous découvrons ou que nous percevons chez tel ou tel. Nous ne devrions pas vivre autrement qu'en parlant les uns pour les autres, comme dans une meute, lorsqu'il s'agit de donner une place à chacun. Une meute de Louveteau, et c'est ce qui est en train de se vivre actuellement, même si je crois qu'à l'oratoire du Louvre, ce rite du rachat n'est plus trop d'usage. Alors j'ai essayé de travailler quelques chefs de meute au corps, mais ce n'est pas encore gagné, si vous pouvez m'aider. Toujours est-il qu'une meute, ça se construit par une parole de reconnaissance, en fait. Et tout commence par cela, une parole de reconnaissance. Alors même que nul ne se connaît, du moins les futurs pas de tendre ne sont pas connus des nouveaux. Et pourtant, cela n'empêche pas qu'il y ait une reconnaissance. On reconnaît le nouveau comme un égal, comme un frère ou comme une sœur, comme un autre soi-même. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'une meute se construit sur des paroles d'émerveillement, des paroles de reconnaissance, des paroles d'action de grâce pour prendre un vocabulaire religieux, des paroles d'adoption. Il y a quasiment quelque chose de baptismal dans cela. Eh bien, en Église, nous ne devrions pas faire autrement. Et pourtant, l'expérience montre que la tentation est forte d'agir autrement. La tentation est forte de considérer l'Église comme le rassemblement de ceux qui ne sont pas comme tel ou tel, de fonder l'unité de la communauté en opposition à une autre communauté, selon ce bon vieux principe que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Je ne prends qu'un exemple qui a résonné dans les murs de la salle mono, de l'autre côté de la rue de l'oratoire. C'est donc du factuel. On ne m'accusera pas d'inventer. Le professeur de dogmatique de la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine expliquait il y a quelques mois dans cette honorable salle, à l'occasion d'une table ronde sur la création du Conseil national des évangéliques de France, qu'il fallait précisément créer un Conseil national des évangéliques de France parce qu'il y a des libéraux au sein de la fédération protestante de France et que leur présence est assez insupportable. Preuve qu'on peut se prétendre chrétien et être sur ce versant-là, fonder l'unité autour d'un ennemi commun. Preuve qu'on peut encore se réclamer du protestantisme et continuer selon la logique. Moi, quand j'arrive dans un endroit, je bâtis deux temples, un temple où je vais et un temple où je ne mets jamais les pieds. Frères et sœurs, depuis des décennies, ici à l'oratoire, et c'est la patte tendre qui parle, c'est le petit jeune d'entre les petits jeunes qui parle. Nous nous inspirons plutôt d'une autre logique qui veut que, à l'instar de ce qui se vit dans une meute, nous nous rassemblions pour mettre l'accent sur les merveilles divines que nous découvrons. À l'image des craignants dieux, comme le prophète Malachi les appelle, nous considérons que les croyants ne devraient pas faire autrement que se retrouver pour raconter les merveilles de Dieu que leurs yeux ont vues, que leurs oreilles ont entendues. Une communauté chrétienne ne devrait pas faire autrement que ce que les vieux loups font au rocher du conseil, raconter les merveilles dont ils ont été les témoins au lieu de se lancer dans la rédaction de cahiers de doléances qui contiennent finalement des paroles dures contre l'éternel. Pour une part, notre vocation est de raconter les merveilles de Dieu et de dire l'humanité revêtue précisément de cette dignité dont Dieu la part, à la manière de ce gospel qui dit « Mes yeux ont vu la venue de la gloire de Dieu ». Quand la vie est dure, quand l'injustice est criante autour de nous, quand nous sommes exaspérés, que le soleil se lève aussi bien ou aussi mal sur les justes que sur les méchants, quand décidément il y a vraiment trop d'automobilistes qui font preuve d'un minimum de savoir-vivre, qu'il y a trop de voyous qui s'en mettent vraiment plein les poches, toutes ces remarques qui rejaillissent dans ce cahier de doléances rédigé devant Dieu et dont le prophète Malachi nous rend compte. Eh bien, nous pouvons toujours râler auprès de Dieu. Nous pouvons toujours mêler notre voie à cette meute-là. Nous pouvons toujours nous plaindre et crier notre désarroi, nous confondre en Jérémiade. Nous pouvons toujours dénoncer l'injustice et d'ailleurs souvent c'est utile et nécessaire. Nous pouvons même prendre la liberté d'abandonner le service de l'éternel, comme c'est le cas aussi dans ce passage, parce que nous sommes tout simplement découragés, comme pouvaient l'être les croyants à l'époque de Malachi. Mais il y a une alternative. Nous pouvons aussi nous retrouver et raconter les merveilles que Dieu accomplit dans notre vie, dans notre histoire, autour de nous, selon ce que notre regard de foi nous permet d'observer. Nous pouvons aussi former une communauté positive, qui recueille les hauts faits de l'éternel, qui recueille les points positifs de notre histoire et qui plaide en faveur de l'humanité, qui parle en faveur d'eux au lieu de déclamer contre. Nous pouvons nous aussi former ce rocher du conseil, cette communauté qui parle pour que chacun puisse trouver sa place au sein de la communauté humaine. Au lieu de stigmatiser les uns et de vitupérer contre les autres. Lorsque le prophète Malachi évoque ici le jugement de l'éternel, qui vient comme un feu ardent, qui consumera tout ce qui est injuste, tout ce qui est malveillant, tout ce qui est odieux, il nous rappelle que ce n'est pas à nous qu'il appartient de condamner et de supprimer de l'histoire ceux qui nous semblent malfaisants. Nous ne sommes pas là pour effacer quiconque du livre de vie. Notre travail à nous, nous le voyons bien au verset 16, c'est d'inscrire chacun dans un livre du souvenir. Et au fond, chaque meute aurait pu rédiger un tel livre avec toutes ces paroles prononcées par les vieux loups pour que les nouveaux aient leur place au sein du peuple libre. Oui, notre travail à nous, notre vocation, c'est de prendre la parole et de parler en faveur d'eux. Ce que nous pouvons, c'est de faire entendre une autre voix que la lamentation. C'est de faire entendre une autre voix que le gémissement. Et a fortiori, une autre voix que celle de la méchanceté. Nous pouvons former cette communauté positive, ce rocher du conseil où nous prenons la parole pour dire de quelle manière la gloire de Dieu habite bel et bien parmi nous. « Traverse tel ou tel, de quelle manière les merveilles de Dieu trouvent aussi un écho favorable chez un tel ou chez une telle. » Et c'est alors, nous fait comprendre le prophète Malachie, c'est par cette communauté positive qui raconte les merveilles, qui met enfin la lumière sur les trains qui arrivent à l'heure. C'est alors que la méchanceté, l'injustice, l'orgueil seront effectivement réduits à un tas de cendres et ne seront même plus un souvenir. Au fond, oui, il me semble que les communautés chrétiennes seraient bien inspirées de vivre comme des communautés positives où nous prenons la parole à manière du prophète Élie pour faire œuvre de réconciliation, pour rapprocher les cœurs, pour que les sentiments que nous éprouvons les uns pour les autres soient des sentiments de communion. Et parlons un peu de communion, justement. Tout à l'heure, nous allons partager le pain et le vin de la Seine. Et alors, prenez conscience du fait que nous formerons ce genre de communauté. Au moment de ce repas, nous nous rappellerons que le Christ a parlé pour chacun de nous. Prions pour que nous trouvions chacun notre place au sein de ce monde qui, parfois, nous semble injuste, souvent hostile. Alors que les sociétés humaines ont tendance à se déchirer depuis que le monde est monde, alors que nous-mêmes nous produisons tant et tant d'injustices, que nous produisons toutes sortes d'anomalies qui voilent le bonheur et étouffent la joie de vivre, et bien ce repas, ce repas nous donne l'occasion de redire quel merveilleux amour Dieu n'a jamais cessé de nous prodiguer. Un amour indéfectible, bien supérieur à toutes nos petites bassesses. Un amour qui réconcilie l'humanité avec elle-même, au-delà de toute rupture, au-delà de toute injustice, au-delà de toute blessure. Et au fond, ce repas, ce repas nous rappelle que Dieu nous préserve de la crainte du chef de meute, cette crainte de ne voir personne prendre la parole en faveur de quelqu'un. Car à supposer, à supposer, que nous n'ayons encore entendu personne parler en notre faveur, que nous ayons le sentiment d'être transparents au monde, invisibles, que tout le monde est totalement indifférent, ce qui n'est pas mieux que l'hostilité, et bien supposer que nous n'ayons encore entendu personne prendre la parole pour nous, afin de nous donner une place, ce repas nous rappelle que le Christ a pris fête et cause pour nous, qu'il a pris la parole en notre faveur de manière définitive, une fois pour toutes. Et c'est cette parole, c'est cette parole qui accueille chacun, c'est cette parole qui fait une place à chacun d'entre nous, une place de choix, c'est cette parole qui adopte, c'est cette parole qui fait de nous un fils ou une fille de Dieu, que nous voulons relayer, que nous voulons faire retentir, dont nous voulons être les messagers, c'est cette parole que nous voulons faire entendre, et c'est cela que nous appelons l'évangélisation. A la manière du petit dôme, qui est racheté lors du rocher du Conseil, ce petit bout dôme insignifiant de rien du tout, c'est ici un lieu où nous pouvons entendre cette parole du Christ qui nous dit que nous sommes chacun, chacune, membres à part entière du peuple libre. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501